Bonjour à tous, nous sommes le 5 octobre 2021, date de sortie de Windows 11 et la question ne se pose peut-être pas sur toutes les lèvres, mais en tout cas sur les miennes, elle se pose est-ce que l'on peut faire tourner Windows 11, qui est donc sortie officiellement aujourd'hui, sur CapsOS ? Donc on a une machine avec CapsOS, j'ai déjà préparé une VM qui fonctionne, mais qui est complètement vierge, l'idée ça va être donc d'installer Windows 11 dessus à partir de l'ISO officiel. Donc on va se connecter déjà sur cette machine, donc j'utilise un EFI à la place du BIOS standard. liste cd, je vais mettre le cd, l'image ISO de Windows 11 sur cette machine, donc la machine numéro 2. Voilà, je vais faire un reset de la machine. On va lui demander de démarrer sur le DVD. C'est quand même assez rapide, donc pour information, le hardware qui tourne derrière, c'est un CapsFire, donc basé sur un E2136, ancienne génération, qui a priori est compatible en termes de CPU avec Windows 11. Donc on va voir au niveau de la virtualisation. Donc là, pour le moment, ça se passe bien. Alors je n'ai pas encore de licence, donc on va faire sans. Je vais choisir une version Pro, car visiblement c'est celle qui va m'intéresser le plus, ou qui va intéresser nos clients. J'accepte les conditions de licence, et je vais faire une installation custom. Alors naturellement, je ne vois pas mes disques, ça c'est pareil sous Windows 8, 10, 2019, etc. Pourquoi ? Parce que nous, on utilise les drivers qui sont ceux de Virtaillot. Donc là, on va utiliser les derniers. Change CD-ROM. Donc il faut mettre le CD-ROM qui contient les drivers. Donc la dernière mouture, c'est celle-ci. Voilà. Donc on va faire Load Driver. Browse. Je viens ici sur et aller au Store. Naturellement, il n'y a pas Windows 11. J'espère que ça fonctionnera quand même. Puis, il n'y a qu'un. Next. Là, il faut remettre le CD d'installation. Ça fonctionne. Avec cette commande-là. A partir de là, je fais un refresh. Refresh. Et puis, bon, je ne suis pas embêté puisque de toute façon, il n'y a qu'un seul fichier d'image. Les fichiers sont copiés. On va peut-être accélérer un petit peu cette phase. Donc, à partir du moment où on est dans cette phase d'installation, ça veut dire qu'on est compatible avec Windows 11. Sinon, ce serait fait jeter avant. Voilà. Station de mise à jour. Il y en a-t-il. Et enfin, le reboot. Là, c'est supposé redémarrer sur le disque dur. Ça prend un moment quand même. Ça me rappelle le jour où Windows 95 est sorti. Où, effectivement, il fallait l'installer avec, je pense, une trentaine de disquettes. Enfin bon, ça, c'était avant. Là, ça redémarre de nouveau. On croise les doigts. Just a moment. Et finalement, nous avons donc l'écran de Windows 11. Alors, c'est la première fois que je le fais. Donc, je suis complètement novice à la chose. It is the right region. Non, ce n'est pas la bonne région. Mais on va dire que oui, pour les besoins de la vidéo. On va se mettre en clavier US. Ce sera moins pénible. Allez. Skip. C'est juste pour démarrer. Et là, c'est parti pour une vérification des mises à jour. Alors, j'en profite pour dire que si ça fonctionne, ça veut dire qu'on est capable d'offrir de la redondance sur Windows 11 Pro dans un avenir très proche. D'autant que, bien sûr, on réalise tous les tests de rétrocompatibilité. On n'est pas de mauvaise surprise. Et surtout, les tests de stabilité de Windows 11 sur Caps VM. Donc, Caps VM qui est le module de virtualisation de Caps OS. Let's name your PC. On va l'appeler Capsule. Capsule VM. Capsule tout court. Et ça redémarre encore. Ça, définitivement, ça me rappelle Windows 95-98 où il y avait donc des reboots pour chaque opération. Un petit peu dans le même cas. J'ose imaginer que... J'espère que ça va être le dernier reboot. Alors, la machine est sur Internet. Donc, a priori, il a dû trouver la carte réseau. J'espère que ça ne posera pas de problème. Et voilà. Donc, on va faire un setup for personal use. Et on va faire, je ne sais quoi, parce que je n'ai pas de compte. C'est parti. C'est parti. No account. Sign in option. Offline account. Skip for now. Your name. on va mettre un mot de passe très très simple Oups, on est en QWERTY Très bien, hop, on confirme On va répondre à ces questions Location, no Family device, no Diagnostic data, no Link in typing, no Tailored experience, thank you Advertising, no Accept Hi, getting things ready for you J'espère que ça ne va pas rebooter une nouvelle fois Almost there Qui disent Ah, oula, c'est rapide Donc effectivement C'est un peu, on est un petit peu désorienté Je ne sais pas trop, oui, ça ressemble vraiment à une tablette Voyons si on arrive à établir une connexion en Remote Desktop Properties Ok, c'est vraiment déroutant Security System Advanced Settings Je n'ai jamais utilisé Windows 11 On va activer ce truc là Alors testons maintenant si ça marche avec RDP On va configurer On va identifier Est-ce qu'on a toujours ce bon vieux commande.com ? Et bien Oui, nous l'avons Juste pour lancer IP config Deux points, donc nous sommes sur cette adresse IP Ajouter un PC Windows 11 Ah non, il faut mettre la adresse IP 192 Il faut l'appeler Windows 11 Add Capsule User Capsule Et ça marche Bon, mais voilà Et bien, il ne nous reste plus qu'à faire un shutdown Et vous remerciez pour m'avoir suivi dans cette installation de Windows 11 Sur CapsOS de Capsule Technology Si vous souhaitez plus d'informations sur notre technologie de virtualisation N'hésitez pas à m'envoyer un message privé Merci et à bientôt